Musique Vous aimez le cinéma ? Vous aimez la mode ? Vous adorerez ciné-style. Hommage au costume designer, décryptage des styles, rhabillage, tendance. Certains l'aiment chaud. Some like it hot. Billy Wilder. USA, 1959. Marilyn Monroe. Tony Curtis. Jack Lemmon. Costume designer, Ori Kelly. I want to be loved by you, just you. Nobody else but you. I want to be loved by you. Pe-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Boop-boop-i-doop. Chicago, hiver 1929, deux musiciens d'orchestre de jazz dans la Daesh assistent malgré eux à un règlement de compte entre gangsters en pleine période de prohibition. Traqués par la pègre, ils n'hésitent pas à accepter un travail dans un orchestre féminin qui se rend en tournée en Floride. Ils doivent se travestir. Some Like It Hot est reconnu comme le film le plus drôle de tous les temps. Un film osé vu la morale étriquée des années 50. Montrer à l'écran des hommes habillés en femmes, des femmes libérées sexuellement qui boivent jusqu'à point d'heure, tout pour attirer les foudres des commissions de censure. Billy Wilder négocie habilement son scénario. Le travestissement des deux hommes n'est pas un choix mais une obligation pour survivre. Une première romance gay ? Non. L'histoire semble se dérouler dans un monde parfaitement hétérosexuel basé sur le sexe et l'argent. C'est une comédie, mais une comédie originale et scandaleuse. Jack Lemmon, fanfaron, s'est inspiré de sa mère, effervescente, pour jouer le rôle de Daphné. Tony Curtis, pour l'équilibre du couple féminin, a préféré emprunter le style glaçon ardent de Grace Kelly, ciné-style décrypte. Plus qu'un simple accessoire vestimentaire, le costume aide l'acteur à s'identifier à son rôle, l'aide à révéler la personnalité intime de son personnage. Billy Wilder avait d'abord fait essayer à Tony Curtis et Jack Lemmon des robes du vestiaire de Mae West et de Debbie Reynolds. Fiasco ! Il a alors appelé le maître costume designer des studios, John Kelly, alias Ori Kelly. Étonnante maîtrise d'Ori Kelly, un Oscar pour ce film, pour habiller deux hommes franchement hétéros en femmes, et ça passe, sans les rendre folles, déguisées ou perverses. Le film est en noir et blanc, alors que Marilyn, contractuellement, ne devait tourner que des films en couleurs. Un noir et blanc nécessaire pour que Tony et Jack arborent un teint resplendissant de jeunes filles. Marilyn est extraordinaire, elle plaît autant aux filles qu'aux garçons. Gentille fille vulnérable, icône sexuelle. Ori Kelly noue un fil sous ses fesses pour magnifier son charisme de bombe. Comme ses corsages, toujours une taille de moins pour que le corps sage ne le soit plus. Le critique Robert Ebert considère que cette scène est un striptease dans lequel la nudité aurait été superflue. Une robe faite pour elle, une robe faite sur elle. Habillée d'ombre pour contourner la censure, elle qui n'est que lumière. Cine et style, notre série mode. Cher, 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 couleur chair. Tendance actuelle, on l'appelle nude. Robe assez courte, boutonnée dans le dos. Un col sage et discret sous le caraco. On teste le blouson d'agneau ? Non, trop pataux. Pourquoi ce titre, Some Like It Hot, certains l'aiment chaud en français ? Le rythme, la musique, une réplique. Quand le faux capitaine millionnaire Tony Curtis rencontre la fausse fille de bonne famille Marilyn Monroe, il préfère le classique, elle préfère le jazz, plus hot. Alors place aujourd'hui au hip-hop. Hot, hot, si hot. Et quand il danse, danse, danse devant moi, j'ai mon cœur qui bat, mais... Stop enfin ! Difficile à habiller ce garçon. En vrai marin, faux corsaire, mal rasé. Col blanc pour le chic, le foulard bien ajusté sur le crâne. Ils ont l'air si tête en l'air les garçons. Cela leur évitera de voir leurs idées s'envoler. Mademoiselle, à vous maintenant. La chair était un peu faible pour votre teint. Ravivons-le avec ce blanc, fluide et presque transparent. Petit nœud devant, panthère gancée de ruban noir, le pied fin comme celui de Marilyn. Un pull collège, jeune homme ? Non. Allez, vous êtes fin prêt pour découvrir le vaste monde. Miracle de la comédie de Billy Wilder. La scène finale de Certains l'aiment chaud est une scène d'anthologie. Quand le vrai capitaine riche découvre que celle qu'il aime est un homme, il aura cette réplique. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Bon, peut-être, mais moi au moins, je suis une vraie femme. Sous-titrage ST' 501